Ce paysage dévasté témoigne des violentes intempéries de cette semaine en Allemagne. L'eau est enfin redescendue mais les recherches se poursuivent dans les décombres des zones sinistrées. De nombreuses personnes sont encore portées disparues. Nous n'avons pas encore trouvé d'occupants dans les voitures. On croise les doigts. Jusqu'à maintenant tout le monde a laissé son véhicule sur place. Nous espérons que ce sera pareil pour les autres voitures. 19 000 sauveteurs sont mobilisés dans la région de Rennanie du Nord-Ouest-Fallie. Routes sinistrées, ponts effondrés, il faudra du temps avant que tout revienne à la normale. Lors d'une visite à Herstadt, le président allemand a exprimé son soutien aux proches des victimes. Le dirigeant régional lui a salué la solidarité nationale tout en déclarant qu'il ferait tout pour reconstruire ce qui doit être reconstruit. Cependant ici à Arweiler, l'une des communes les plus touchées de l'ouest de l'Allemagne. Les dégâts causés sont colossaux. Les habitants sous le choc s'inquiètent pour leur avenir. 90% des résidents n'ont pas d'assurance, car personne ne peut imaginer que l'eau pourrait arriver ici. Ceux qui vivent juste à côté de la rivière ont peut-être une assurance, mais pas les autres. Près de là, dans le village d'Arlof, l'eau est arrivée trop vite, prenant de court les habitants. Il y a tellement de morts. Plus de 130 personnes sont décédées en Allemagne. Un bilan provisoire qui pourrait s'alourdir. Sous-titrage Société Radio-Canada